Bonjour à toutes et à tous, vous avez envie de voir une série comique qui ne se contente pas juste d'être drôle ? Dans ce cas là je vous conseille de regarder Bojack Horseman. Et avant de commencer, oui je parle d'une série parce qu'il n'y a pas de raison. Donc Bojack Horseman est une série américaine créée par Raphaël Bob Waksberg et produite par Netflix depuis 2014. Elle raconte l'histoire de Bojack Horseman, un acteur de sitcom superstar des années 90 qui, même 17 ans après la fin de sa série, a du mal à rebondir. Afin que les gens l'aiment à nouveau, il décide d'écrire ses mémoires, sauf que le livre n'avance pas. Sa maison d'édition engage alors un ghostwriter pour l'aider à écrire le livre. J'aime pas trop les anglicismes d'habitude mais là je suis bien obligé d'utiliser le terme anglais parce que l'expression française, bah elle est raciste. La série raconte les aventures de Bojack ainsi que de plusieurs autres personnages gravitant autour de lui. Princesse Caroline, son agent, Todd, le mec qui squatte son canapé, Diane, sa ghostwriter, et Mr. Peanutbutter, le mari de Diane et un ami de Bojack. On les voit alors chacun évoluer et faire leur vie dans la magnifique ville de Hollywood. Tout d'abord ce qu'on peut dire pour commencer c'est que la série elle est vachement drôle. La série utilise un humour très absurde basé notamment sur le côté what the fuck des situations que traversent les personnages, et souvent même sur les personnages eux-mêmes. En vrai la série doit énormément à ces personnages, ils sont tous très bien écrits et attachants. Ils ont tous leur petit truc qui fait que le comique de situation marche parfaitement bien. Ensuite les personnages font pas mal de jeux de mots bien sympas et perso, j'adore les jeux de mots. C'est pour ça que c'est mieux de parler un minimum anglais et de regarder la série en VO pour être sûr d'avoir tous les jeux de mots. De toute façon en règle générale regardez tout en VO. Ensuite là c'est mon côté bobo gaucho bien pensant qui parle, mais ce qui fait que j'adore la série c'est aussi parce qu'elle est hyper progressiste. La série aborde plein de problématiques super intéressantes et très engagées. Par exemple elle a dénoncé le harcèlement sexuel dans le show business et ce bien avant l'affaire Weinstein. Encore une preuve que tout le monde était au courant mais que personne ne disait rien. Monde de merde. La série a d'ailleurs un personnage ouvertement asexué parmi ses personnages principaux, ce qui est assez rare pour être souligné et plutôt cool concernant la représentation LGBT+. Mais ce qui m'a également fait kiffer la série c'est qu'elle ne se contente pas juste d'être drôle. La série est également une réflexion badante sur le bonheur. Les personnages n'arrivent pas à être heureux, chacun pour des raisons différentes. Princesse Caroline n'arrive pas à exister en dehors de son travail et va de déception amoureuse en déception amoureuse. Diane essaie de faire avancer de grandes causes notamment en matière de féminisme mais elle n'y arrive pas. Todd essaie tout simplement d'être utile mais personne ne lui confie de responsabilité. Mr Peanut Butter essaie de rendre tout le monde heureux mais il n'y arrive pas, du coup il est malheureux. Oh non ! Oh good boy ! Et au milieu de tout ça on a Bojack, personnage fuck top parmi les personnages fuck top. Bojack se déteste. Il boit, il se drogue et il cherche tout le temps des distractions faciles d'accès. Tout ça pour ne pas avoir à se retrouver seul avec lui-même. Tout ce qu'il fait est en réalité un moyen pour ne pas avoir à affronter la réalité. L'alcool est un véritable fléau qui détruit Bojack. Pour lui c'est un moyen d'oublier ses problèmes quelques instants. Mais au final quand il revient à lui, rien n'a changé. Il doit à nouveau affronter la réalité et il a même bien souvent plus de problèmes qu'avant. Il est doué en tant qu'acteur et il pourrait vraiment faire de grandes choses. Mais il préfère se détruire à petit feu à coup de bourbon. Euh on va peut-être plutôt boire de l'eau à la place ? Comme il se déteste, il ne laisse personne devenir proche de lui de peur qu'il finisse par le détester. Comment faire en sorte que quelqu'un vous aime si vous-même vous vous détestez ? Bojack pense qu'il ne mérite pas d'être heureux. C'est pour ça qu'il adopte systématiquement le comportement le plus autodestructeur que possible. Et en se détruisant, il fait du mal aux autres. Les personnages ne sont que les victimes collatérales de la folie autodestructrice de Bojack. De plus rien ne le comble vraiment. La fortune, la célébrité, la réussite professionnelle, les femmes. Rien ne parvient à le rendre heureux. C'est pour ça qu'il avance dans la vie sans réelle motivation ou envie. Il est tout simplement perdu. Bojack est vraiment un personnage très complexe. Et je pense sincèrement que c'est le personnage le plus triste que j'ai jamais vu. Les personnages vont d'échec en échec. A chaque épisode, on voit leur espoir de bonheur s'anéantir. Quoi qu'il arrive, même si les personnages ont l'air d'aller bien, on sait très bien que ça va pas durer. Tout ça donne un côté tragique à la série, comme si tout était perdu d'avance. La série est aussi pleine de moments de pure déprime, à tel point que certaines personnes s'amusent à en faire des top 10 sur YouTube. C'est vous dire à quel point il y en a. Mais même si le thème de Bojack Horseman c'est le bonheur, la série n'explique jamais comment être heureux. Cependant, malgré tout ça, Bojack Horseman reste une comédie. Quand on regarde la série, on rigole bien mine de rien. Et c'est peut-être ça au final le moyen d'être heureux. C'est peut-être ça la leçon que nous donne Bojack Horseman. Même si tout n'est pas toujours rose, même si on n'arrive pas toujours à être heureux, il faut se raccrocher aux petites choses qui nous font rire. Peut-être qu'il faut juste faire abstraction et juste rire. Rire dès qu'on peut, afin de maintenir la tristesse à distance. Bon, j'ai conscience que depuis quelques temps, la vidéo n'est pas spécialement drôle, du coup on va finir sur note un peu plus sympa. Le compte Twitter de la série est géré comme si c'était Bojack lui-même qui écrivait les tweets. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il s'est lancé dans un marathon de Bojack Horseman qu'il commentait en direct sur son compte Twitter. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup rire. Au final, ce que je vous dirais, c'est regarder Bojack Horseman. C'est à la fois drôle et tragique. En plus, la série aborde plein de problématiques vachement cool et habituellement trop peu abordées dans les fictions grand public. La série est très bien écrite et bien plus intelligente que ce à quoi on peut penser au premier abord. D'ailleurs, au moment où je sors la vidéo, la saison 5 vient de sortir sur Netflix. A vrai dire, la vidéo sort le jour de la saison 5. C'est pour ça, je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Faut pas déconner, j'ai une saison à bling-watcher. On se retrouve très prochainement pour parler une fois encore de cinéma, ou de séries, parce que visiblement maintenant je parle aussi de séries. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que vous êtes heureux. C'est important. Salut ! Sous-titrage ST' 501